Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous avons la grande joie d'accueillir Gilles Miteau, plus connu sous le nom de RECA sur les réseaux sur YouTube, qui vient de publier le livre « Tout savoir sur l'économie ou presque » aux éditions Payot. Merci beaucoup, merci beaucoup Gilles Miteau de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous, merci pour l'invitation. On va commencer par une question très très simple. Votre parcours est assez atypique. Vous êtes youtubeur depuis 2015, mais avant vous travailliez sur les marchés en tant que trader, c'est ça à New York ? Oui, plus exactement, vendeur obligataire. On peut simplifier ça en disant trader. Et comment vous avez arrêté votre carrière de trader pour vous tourner vers la vulgarisation de l'économie ? C'est un concours de circonstances. Disons qu'il y a deux choses. La première, c'est que ça faisait un moment que je réfléchissais à ce que voulait dire le métier de trader, le métier que j'exerçais, à quoi ça correspondait, quel était vraiment mon apport à la société en tant que trader. Donc ça, ça mûrissait dans ma tête depuis un moment. Et puis, je suis arrivé à un endroit où vraiment mon métier ne me plaisait plus. Il y avait moins d'activités, il y avait moins de... Donc les deux cumulés ont fait que je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose. Et le truc, c'était que... Donc mon idée pour passer à autre chose, c'était clairement de trouver un nouvel emploi, mais pas de devenir youtubeur. Mais simplement, j'étais bloqué dans mon travail pendant une certaine durée. Je ne pouvais pas démissionner comme ça. C'était un peu compliqué. J'étais à l'étranger, etc. J'avais un appartement, il fallait payer tous les mois. Donc, il me fallait quand même quelque chose à côté que je puisse faire le week-end, qui me permette de me sentir quand même utile et de me sentir bien et de me sentir... Voilà. Et donc du coup, cette chaîne YouTube, ça a été ça au début. Et puis finalement, quand j'ai pu vraiment quitter mon travail, la chaîne YouTube avait un petit peu décollé. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer ça pendant un temps. Et puis finalement, je n'ai jamais arrêté. Et vous travaillez dans la finance, mais ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez commencé à faire à ce moment-là, c'est décortiquer non pas la finance, ou non pas que la finance, mais l'économie. Oui. Pourquoi ? Alors, c'était l'idée... Enfin, moi, c'est toujours comme ça que j'explique ça. C'est qu'en gros, quand on travaille dans une salle des marchés et qu'on est trader, moi, je travaille sur ce qu'on appelle des obligations convertibles. Alors, un produit financier, voilà, comme il y en a des tas. Et on nous demande d'être un véritable expert, en fait. On est vraiment expert de ce produit. Et donc, on passe son temps à continuer d'affiner son degré d'expertise. Donc, on zoome de plus en plus sur sa feuille de papier pour voir tous les petits détails, tous les petits détails. Et moi, à un moment donné, j'ai fait ça comme tout le monde, en fait. C'est ce qu'on fait dans le métier. Et à un moment donné, j'ai eu envie, au contraire, de dézoomer. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait à côté de moi. C'est-à-dire la personne sur le desk d'à côté qui ne fait pas les obligations convertibles, mais un autre produit financier, il fait quoi ? Et puis, ceux qui sont assis en dessous de moi, à l'étage d'en dessous, eux aussi, ils font quoi ? Puis la banque d'investissement, elle fait quoi ? Et alors, à force de dézoomer comme ça, on arrive à avoir une vue d'ensemble du monde de la finance. Mais après, ça devient l'économie en général. Et donc, comme toutes ces questions, je me les posais pendant que je travaillais encore et que j'avais commencé à acquérir certaines réponses, j'avais envie, du coup, de le vulgariser sur la chaîne YouTube. Je pense que finance et économie, ça semble bien. On a besoin de comprendre les deux. Absolument. Et comment vous préparez vos vidéos ? Comment vous choisissez les sujets ? Alors, les sujets, c'est... Donc, ce sont les sujets qui me plaisent, voilà, que je trouve intéressants. Donc, je n'arrête pas de lire des choses. Il y a des gens que j'écoute aussi qui mentionnent certaines problématiques, certains sujets que derrière, je vais aller creuser tout seul. Et en fonction de ce que je trouve, je me dis que ça vaut le coup de faire une vidéo ou pas. Et puis, il y a aussi des sujets qui me viennent parce que j'ai des commentaires, parce que j'ai des échanges avec les gens qui regardent la chaîne et qui parfois me disent, tiens, t'as vu cet article ? Ou pourquoi t'as jamais parlé de ça ? Est-ce que ça t'intéresse ? Et il se trouve que oui, je vais voir, ça m'intéresse. Et donc, ça débouche sur une vidéo, voilà. Et quels sont les retours que vous avez en regardant un peu pour préparer cette rencontre sur Internet ? J'ai vu qu'il y avait énormément d'étudiants qui étaient ravis d'avoir accès à vos vidéos parce que visiblement, pour eux, vos vidéos représentent un support de cours extrêmement... Oui, alors ça, c'est un truc qui fait un peu peur quelque part. Donc, je ne pense pas... Mes vidéos ne sont pas des vidéos de cours, ce sont des vidéos de vulgarisation. Donc, moi, je vois mes vidéos comme des vidéos de contextualisation. Je ne rentre pas dans le détail des formules, je n'explique pas comment on calcule, comment on a la bonne réponse à l'examen. En revanche, et ça, c'est un truc qui n'est pas fait à l'école, ou en tout cas, moi, je n'en ai pas eu l'expérience, le problème, c'est un problème de contextualisation. C'est-à-dire, on va nous parler du modèle de Black & Scholes pour calculer la valeur d'une option. On nous explique vite fait ce que c'est qu'une option, déjà. Alors, tout de suite, on va sur comment on calcule la valeur d'une option, mais qu'est-ce que c'est qu'une option ? Et puis surtout, qui achète des options ? Pourquoi on a créé les options ? Enfin, tout ça, c'est passé sous silence beaucoup. On nous l'explique à peine. Et donc, on est vite dans le détail du calcul, mais on ne comprend pas à quoi ça sert. Donc, le but de la chaîne, c'est surtout ça, de créer le lien entre toute la partie courte, qui est évidemment beaucoup plus détaillée et précise, et que moi, je ne fais pas, mais aussi toute la partie contextualisation, donc comment on se représente ça dans le monde réel, dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert, toute cette finance et ces modèles économiques. Donc, ça veut dire que, du coup, les gens qui reviennent vers vous, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est une chaîne vidéo qui s'adresse vraiment à tous, ce qui m'emmène à une des questions que je me pose depuis quelques années, la vulgarisation. On voit beaucoup de vulgarisation scientifique, par exemple. En économie, c'est peut-être plus rare, ou alors je suis passée à côté, vous faites un travail, vous défrichez finalement en terrain, peut-être, en France, en tout cas. Ouais, ouais, alors... Oui, alors, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde ? Je ne sais pas, j'espère. Qui s'intéresse à l'économie, bien sûr. Voilà, c'est le but. Le but de la chaîne, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Alors après, comme je disais, je traite les sujets que je trouve intéressants, moi. Alors, parfois, j'ai parfois des commentaires de gens qui me disent « Non, mais ça va trop dans le détail, je n'ai pas réussi à suivre. » Bon là, du coup, moi, j'ai un niveau de détail et de complexité qui est celui que je trouve pertinent, mais forcément, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça puisse parler au plus grand nombre. Et puis, après, pour ce qui est de la vulgarisation en économie, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est sûr. L'économie, c'est un sujet qui est difficile, en fait. L'économie, c'est un sujet qui est difficile parce que c'est une science humaine et qu'elle passe. C'est une science qui est très mathématisée, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce soit une science dure, pas du tout. Ça repose sur des hypothèses qui sont très fortes, qui sont très politiques. Donc, voilà, c'est un sujet un petit peu glissant, un petit peu casse-gueule, si j'ose dire. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas pour ça qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de vulgarisation en économie. Et après, pour ce qui est de la finance, là, c'est peut-être plus étonnant parce que finalement, les sujets financiers sont beaucoup moins glissants que l'économie parce que là, si je dois expliquer comment on calcule la valeur d'une option, il y a la méthode dominante de calcul d'une option et on ne peut pas théoriser sur est-ce que c'est ça. Enfin, non, c'est comme ça qu'on fait. Et là, il devrait y avoir beaucoup plus de vulgarisation sur ces sujets financiers. Pourtant, il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi. Pourtant, il y a une vraie demande parce que j'avais aussi cette question-là sous le coude, mais c'est très intéressant de voir. En librairie, par exemple, nous, au rayon économie, on voit une demande qui explose lorsqu'il s'agit des livres autour de la finance, autour de la bourse. que dites-vous aux personnes qui pensent pouvoir devenir trader ou qui souhaitent devenir trader aux personnes qui pensent pouvoir devenir riches du jour au lendemain ? C'est une des raisons pour lesquelles vous avez créé cette chaîne. C'est justement pour expliquer. Alors, moi, j'ai une relation un petit peu compliquée avec la finance de marché. J'aime beaucoup. Alors, je trouve qu'elle est passionnante parce que c'est très technique. Et donc, du coup, c'est comme un puzzle super compliqué. Quand on arrive enfin à assembler toutes les pièces, c'est jubilatoire. C'est vraiment très intéressant. Donc, j'aime beaucoup ça. Par contre, l'image sur le puzzle, moi, je ne l'apprécie pas du tout. Je suis très content d'avoir mis en place toutes les pièces. Par contre, ce que ça montre, ce n'est pas un truc que j'afficherais dans mon salon. Alors que d'autres pourraient avoir un avis différent. Donc, les gens qui ont envie de gagner de l'argent en bourse, moi, j'aurais envie de leur dire, d'abord, malgré tout, les histoires de technique, etc., le facteur chance est probablement prédominant. C'est-à-dire qu'à mon avis, gagner des sous en bourse, c'est peut-être 75 % de chance. Voilà. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Vous pouvez faire toutes les maths du monde. Ça restera de la chance. On ne sait pas dire comment se comportent les marchés. On essaye, mais on n'y arrive pas. Donc, voilà. Premier point, les méthodes utilisées par les grandes banques pour gagner des sous, c'est essentiellement des méthodes du genre j'ai un milliard sous le bras. Donc, avec un milliard, je vais bien réussir à gagner 100 000 euros. Effectivement, oui. Donc, rapporter à nous, ça donne un truc du genre j'ai 100 euros, donc je vais bien réussir à gagner 10 centimes. Oui, OK. Vous allez peut-être réussir à gagner 10 centimes. Mais donc, multiplier ses gains par deux, par trois, comme ça, ça, c'est un truc, c'est 100 % de la chance. Les professionnels ne font absolument pas ça. Voilà. Donc, attention. Voilà. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Et enfin, je pense qu'il y a aussi toute une partie éthique, c'est-à-dire, il faut être capable de s'interroger sur la provenance des fonds qu'on gagne quand on joue en bourse. C'est-à-dire, l'argent, il vient d'où ? Qu'est-ce que vous apportez à la société quand vous spéculez en bourse et que vous gagnez de l'argent ? Ça, c'est une question qui, à mon avis, devrait être prédominante et qu'il ne faut pas demander qu'aux particuliers, d'ailleurs, qu'il faudrait demander aux banques, qu'il faudrait demander aux professionnels de l'investissement, enfin, donc, l'investissement sur les marchés. D'où vient l'argent ? Est-ce que c'est vraiment légitime de gagner de l'argent quand... Enfin, en bourse, quoi. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas suffisamment. Donc, je comprends très bien que l'aspect technique de la bourse, voilà, c'est très attractif. On a envie de comprendre, on a envie de savoir et puis après, une fois qu'on sait, on a envie de jouer, quoi. Mais il faut bien comprendre que ça a des impacts réels sur le monde et que l'argent qu'on gagne derrière, c'est pas facile à justifier, de mon point de vue, en tout cas. Pour revenir à l'économie, comment fait-on pour expliquer l'économie de manière objective sans justement être un prof ? Alors, je pense qu'on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas expliquer l'économie de manière objective. Donc, moi, ce que j'essaye de faire avec ma chaîne, c'est d'avoir une approche de technicien, c'est-à-dire de dire, bon, voilà, je vais essayer de dessiner le plan, le plan de fonctionnement tel qu'il existe à l'heure actuelle. Maintenant, le truc qui est difficile, c'est que ce plan de fonctionnement, il est totalement arbitraire, c'est-à-dire qu'il a évolué de la manière dont il a évolué. Il est ce qu'il est parce que, pour des raisons historiques, pour des raisons, ça aurait pu être autrement, quoi, ça, c'est certain. Donc, il se trouve qu'il est ce qu'il est à un instant T, mais il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose qui ne peut pas bouger. Et donc, moi, j'essaye de faire au mieux pour expliquer comment il est maintenant. Sachant que, même en faisant ça, je vais oublier des variables. Par exemple, l'économie fonctionne de la manière dont elle fonctionne, notamment parce que les gens ont appris à se comporter d'une certaine manière. Et donc, du coup, si les gens se mettaient à se comporter différemment, l'économie ne marcherait plus pareil. Et du coup, moi, je pars du principe que les gens vont continuer de se comporter de la manière dont ils se comportent actuellement. Ça, c'est une variable que je ne mentionne pas dans mes vidéos, par exemple. Alors que ça pourrait. Si du jour au lendemain, on décidait qu'on n'a plus envie d'utiliser de l'argent ou de payer par carte et qu'on s'organisait différemment, toute l'économie s'effondrera et ça ne marcherait plus du tout comme je l'explique dans mes vidéos. Bon, il se trouve qu'on ne le fait pas. Donc, du coup, ça continue de marcher à peu près comme je l'explique dans les vidéos. Donc, est-ce que c'est objectif ou pas ? Voilà, c'est vraiment une discussion très, très complexe, presque philosophique. Mais c'est la raison pour laquelle je voulais vous poser cette question parce que, pareil, c'est le regard du libraire et en voyant les lecteurs d'essais d'économie ou des livres d'économie en général, on peut remarquer qu'il y a clairement des orientations, forcément, des orientations politiques, des orientations. Et c'est rare, justement, de tomber sur un livre comme le vôtre qui pose les choses, qui explique les choses, mais qui ne nous donne pas une piste, enfin, une piste, une consigne ou des consignes. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais c'est important. Alors, en fait, l'idée du livre, c'était aussi d'écrire le bouquin que moi, j'aurais aimé avoir entre les mains quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'économie. J'essayais de me rappeler un petit peu de ce moment-là où je ne savais pas et ce qui vraiment me semblait difficile à comprendre pour moi. Et du coup, j'essayais de mettre ça dans le livre. C'est aussi une synthèse d'un peu tous les travaux que j'ai faits sur la chaîne depuis 2015. J'ai fait des dizaines de vidéos. L'idée, c'était de dire OK, est-ce qu'on ne peut pas prendre ce que j'ai mis dans les vidéos, prendre le plus important, le mettre dans un livre, voire même des sujets que je n'ai pas encore traités. Il y a une partie du livre qui parle de choses dont je n'ai pas forcément parlé dans mes vidéos. Donc, c'était ça l'idée. Et effectivement, d'essayer d'avoir un truc qui soit le plus objectif possible tout en sachant que, encore une fois, on ne peut pas être objectif sur des sujets comme ça. Et moi, je pense que, pour être tout à fait honnête, le bouquin, la vision est quand même plutôt de gauche, entre guillemets, dans le sens, enfin, même pas entre guillemets, de gauche, dans le sens où beaucoup de ce qu'on nous dit ou de ce que diraient des économistes qu'on considère chez qui on va mettre une étiquette de droite, moi, ça me... Alors, je n'ai plus de cheveux, mais presque, ça me hérisse les cheveux sur la tête parce que ce n'est pas possible, en fait. On nous dit des choses qui sont des hypothèses ou qui sont des simplifications. Quand on regarde vraiment comment ça marche, on se rend compte qu'il y a toujours plusieurs options. Il y a l'option qu'on nous dit qu'il n'y a pas le choix, c'est ça, mais il y a aussi une autre option à côté. Et le but du livre, c'est aussi de montrer que cette autre option, elle existe. Donc, forcément, il y a beaucoup d'emphase sur cette deuxième option qui est celle qu'on ne fait pas. Et comme aujourd'hui, on fait plutôt des choix qui sont conservateurs, donc disons de droite, forcément, dans le livre, il y a beaucoup d'emphase sur les autres solutions, les solutions plutôt de gauche. Voilà. La raison pour laquelle, j'imagine, sur le bandeau du livre, « Les politiques, nous ne trimballerons plus sur l'économie ». Oui. Alors, encore une fois, l'idée ici, c'est que, malheureusement, l'idéologie dominante en économie politique, c'est quand même assez conservateur, c'est assez, on va dire, soit néolibéral, soit... Donc, voilà. Encore une fois, plutôt de droite. Donc, le livre rappelle que, ben non, il y a aussi des solutions de gauche et que, finalement, il n'y a rien qui prouve que ces solutions de gauche sont moins bonnes ou meilleures, d'ailleurs. Juste, elles existent, elles sont là et il faut être au courant qu'elles sont là et il ne faut pas croire que c'est toujours tout comme on nous dit à la télé. Ce n'est pas vrai. Du coup, comment vous avez travaillé sur ce livre ? C'est un boulot complètement différent, on travaille complètement différent. J'imagine que vous avez une méthodologie aussi différente ? Oui, alors... Bon, c'était difficile pour rien vous cacher. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un... Enfin, je ne me prends pas du tout pour un écrivain. Je crois que je n'aurais pas écrit de livre si mon éditrice n'était pas venue me chercher. La méthodologie, ça a été de... Donc, encore une fois, je dois remercier mon éditrice qui m'a beaucoup aidé sur le comment écrire le livre parce que j'ai toujours du mal à... Même quand j'écris mes scripts pour mes vidéos, j'ai beaucoup de mal à organiser mes idées de manière claire. Je passe beaucoup de temps sur l'écriture du script. Donc là, l'écriture du livre qui est un script plus, 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 ça n'a pas été facile. Donc, je l'ai pris comme un genre de conférence. Alors, si je devais faire une conférence, je suis plus à l'aise à l'oral. Donc, ce que me disait mon éditrice, si tu devais faire une conférence, en mettant dedans, le temps est illimité. Tu mets dedans tout ce qui te semble essentiel. Comment tu écrirais ta conférence, donc à l'oral ? Et une fois que tu as le plan à l'oral, on transcrit ça à l'écrit. Et voilà. Donc, c'est comme ça le livre s'est écrit finalement assez vite, mais j'ai aussi mis beaucoup de des grosses journées dedans. Donc, ça s'est écrit en peut-être quatre mois, quelque chose comme ça. Ah oui, mais je vous avais dit quelque chose qui m'intéresse, la préparation des scripts pour les vidéos. Racontez-nous. C'est quoi le back-office de vos vidéos ? Alors, le back-office, je passe beaucoup de temps sur l'écriture du script. Donc, je veux que ce soit je ne sais pas comment dire, mais je veux que ce soit clair, je veux que ce soit fluide. Donc, comme j'ai deux personnages, il y a un personnage qui explique, il y a un personnage qui pose des questions. Les questions doivent arriver de manière logique dans l'énoncé pour que ça coule, en fait. Moi, c'est comme ça que je veux. Donc, quand je lis mon script, je ne veux pas m'arrêter à un moment donné et dire, attends, mais c'est bizarre, pourquoi il ne pose pas cette question-là ? Normalement, il devrait... Ben oui, mais parce qu'elle arrive à la fin. Ben oui, mais non, mais ce n'est pas normal. Là, j'y pense maintenant, donc ça devrait arriver maintenant. Bon, alors, à force... Le problème d'écrire des vidéos comme ça, c'est que ça change tout le temps, en fait. Je commence à écrire d'une manière, puis je bute sur une question en me disant, mince, celle-là devrait arriver en haut. Donc, si elle arrive en haut, ça change tout le reste. Donc, je suis obligé de tout effacer, je reprends. Et donc, je n'arrête pas d'écrire, effacer, écrire, effacer jusqu'à ce que j'ai un script qui me convienne. un personnage en entier. Ensuite, je change ma caméra, je la mets dans l'autre sens, je change mes éclairages, etc. Je mets mon bonnet, je filme mon deuxième personnage en entier. Et une fois que j'ai ça, après, avec la magie du montage, on a l'impression que c'est un dialogue. Et du coup, on peut dire aujourd'hui, d'après vous, que la chaîne et le livre constituent un tout ? Oui, je pense que le livre est un... Alors, encore une fois, déjà, je crois qu'il y a des gens qui apprennent mieux à l'écrit. Je crois qu'il y a les deux. Donc, le livre, il est au moins complémentaire de ce point de vue-là parce que ce n'est pas le même format, pas le même support. Et donc, du coup, on va voir les choses ou apprendre différemment avec le livre. Donc, déjà ça. Et après, oui, le livre est probablement une bonne synthèse de tout ce que j'ai essayé de raconter, en tout cas de la base, une base solide quand même, de ce qu'il faut savoir pour ensuite essayer d'aller plus loin dans les connaissances en économie et en finance. Ne m'en voulez pas pour l'expression, mais vous êtes passé de trader à passeur. Vous avez conscience du fait que vous êtes aujourd'hui devenu un passeur. Est-ce que, je ne sais pas, vous sentez une responsabilité ou une fierté ou comment... C'est un travail énorme et d'autant plus que vous le faites avec non seulement passion, mais beaucoup de sérieux. c'est un changement complet même existentiel, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Donc, c'était l'objectif de la chaîne au départ. C'était vraiment une ligne de vie que je me suis un peu envoyé à moi-même comme ça, sur laquelle je pouvais m'accrocher parce que vraiment, mon métier de trader, ça ne m'allait plus. je ne me reconnaissais plus dans cette activité. Donc là, maintenant, oui, c'est sûr, j'ai l'impression d'avoir redonné beaucoup de sens à mon activité professionnelle en devenant passeur. Et puis, en même temps, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire et là, j'ai de la chance avec ça, c'est que je me rappelle très bien mon papa, quand il essayait de m'aider pour mes choix d'études, il me demandait toujours mais qu'est-ce que tu aimes faire ? Il faut que tu ailles vers quelque chose que tu aimes faire. Et à chaque fois, moi, je me disais je ne sais pas ce que j'aime faire. Dans le monde professionnel, qu'est-ce qu'il y a les trucs qui me plaisent ? Je n'en sais rien. Et en fait, un truc qui m'a toujours plu, c'est expliquer à mes amis un truc que j'ai compris. Et c'est tout bête, je n'ai jamais fait le lien, je ne me suis jamais dit que ça, ça pourrait devenir quelque chose que je n'ai même jamais pensé à devenir professeur. Alors que pourtant, c'est vraiment un truc qui m'a toujours plu, expliquer. Donc là, c'est juste super, parfait. Aucun regret ? Ah non, non, pas du tout. Est-ce que, quels sont les autres projets ? Il fallait bien arriver au moment projet, à part, évidemment, continuer la chaîne YouTube. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est quand même assez impressionnant. Vous avez 208 000 abonnés, c'est ça ? Eh oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui, ça fait une belle communauté. C'est ça ? Oui. Alors après, dans le monde de YouTube, il y a toujours plus. Donc, on peut toujours regarder au-dessus. Même sur le YouTube francophone qui est quand même plus petit que le YouTube anglophone, il y a encore beaucoup de vulgarisateurs qui sont largement au-dessus de moi si on compte en termes d'abonnés. Bon, moi, je ne me focalise pas trop sur cet objectif du nombre d'abonnés. Ce que je veux, c'est essayer de produire du contenu de qualité et puis que les gens continuent de regarder et qu'ils apprécient ce que je fais. Donc, tant qu'il y aura une demande pour des sujets nouveaux, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Et puis, au niveau des projets, pour être très honnête, je ne sais pas, on verra bien. Là, déjà, le livre, c'était un sacré projet qui se termine. Donc là, je vais me remettre à faire des vidéos et puis on verra après ce que j'ai envie de faire. Mais il ne se termine pas. Il vient de sortir le livre. Vous allez quand même faire une tournée des librairies à la rentrée ? Oui, oui. Alors, encore une fois, s'il y a une demande, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, il a écrit en termes de travail. Maintenant, je me remets à écrire des nouvelles vidéos. Et puis, oui, pourquoi pas tourner des librairies encore une fois s'il y a une demande. Est-ce que, j'aimerais bien revenir juste aux étudiants un instant. Vous êtes invité dans nos facultés ou dans des écoles de commerce ? C'est arrivé déjà ? Oui, c'est arrivé que je donne des conférences dans différentes écoles, surtout des écoles d'ingénieurs. Je suis assez fier, j'ai été invité par Polytechnique. Alors ça, ça va. Donc voilà, mais pas tant que ça dans les écoles de commerce, finalement. Beaucoup plus dans les écoles d'ingénieurs. j'ai l'impression qu'il y a une communauté de gens qui regardent la chaîne qui est assez grande du côté des ingénieurs. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire pourquoi. Bon, en tout cas, tant mieux. Moi, je suis très content d'aller voir les ingénieurs. J'ai fait une école de commerce. en général, il me semble que quand on fait une école de commerce, on sait que les gens qui sont partis en école d'ingénieur, ils sont au-dessus. Nous, on a fait une école de commerce, alors on a fait prépa comme eux, mais clairement, maintenant qu'on est en école de commerce, on se repose un peu sur nos lauriers. L'apprentissage est beaucoup plus facile, alors que ceux qui sont en école d'ingénieur, ils sont au-dessus. Donc le fait que je sois invité par eux, moi, ça me fait très plaisir d'être arrivé à leur niveau. Et le conseil que vous, avec le recul, le conseil que vous donneriez à un futur étudiant en école de commerce, par exemple. Alors, par rapport à l'économie et la finance ? Par rapport aux attentes, surtout ? Ou aux choix qu'ils pourraient faire ? À ses attentes ou aux choix qu'ils pourraient faire ? Moi, je dirais que ça vaut le coup quand même d'essayer de choisir son projet professionnel. d'essayer de choisir son projet professionnel en fonction de ce que ça va apporter à la personne. L'étudiant choisit son projet professionnel en fonction de ce que ça va lui apporter. Et malheureusement, bien souvent, quand on essaie de raisonner comme ça quand on est étudiant, on se dit la seule chose que ça va m'apporter c'est de l'argent sur mon compte en banque. Et je pense qu'il ne faut pas penser comme ça. je pense que vraiment il faut réfléchir à ce que ça va t'apporter dans la vie. L'argent, c'est bien, tu vas t'acheter deux, trois trucs, mais 80% de ton temps éveillé, tu vas le passer au travail. Et gagner des sous, ça ne va pas compenser si jamais ça ne marche pas ce que tu fais dans la vie. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne en général et de regarder quand on choisit un métier, de comprendre quelle est sa place dans l'ensemble du mécanisme et de voir si on est d'accord avec ça, si ça nous va. Contextualiser, c'est votre maître à main, vous avez raison. Oui, vraiment contextualiser. Une toute petite dernière question. Quelqu'un rentre dans la librairie, il prend tout sur l'économie ou presque de Gilles Mito. C'est quoi le deuxième livre que vous lui conseillerez ? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je ne sais pas. Oui, je suis désolée, je vous ai pris vraiment au dépourvu. Alors, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je, 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 là, là, c'est dur, c'est très dur. J'hésite entre plein de choses. Est-ce qu'on part sur une nouvelle ? Est-ce qu'on part sur un truc différent ? Est-ce qu'on reste sur de l'économie ? Restez sur l'économie. Eh bien, je vais faire un peu de promo pour une personne que j'aime beaucoup, qui m'a d'ailleurs aidé pour écrire le livre. Il faut juste que je me rappelle du titre de son ouvrage. Ah mince. Alors, attendez, est-ce que vous me laissez 30 secondes chercher un truc ? Il n'y a pas de problème, aucun. Voilà. Donc, le livre à aller après, c'est Néolibéralisme versus État-providence État-providence de Édouard Cotin Eusiole. C'est noté. Ça, c'est un bouquin très sympa à lire pour comprendre plus les théories économiques ou les grandes théories ou les deux grandes théories économiques qui s'opposent aujourd'hui. Voilà. C'est noté. Du coup, le lien vers le livre sera aussi mis sur l'enregistrement de cette vidéo qu'évidemment, tout le monde pourra voir et revoir plein de fois et longtemps sur la page Facebook de la Libraïmola, sur la chaîne YouTube de la Libraïmola. J'ai épuisé la demi-heure, en fait. Je ne m'étais pas rendue compte. Merci vraiment beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir, même à distance, même depuis Londres. Je vous souhaite une longue tournée des librairies cet automne et surtout continuer ce que vous faites. OK. C'est extrêmement important, je pense. Je vais continuer. Ça marche. Merci beaucoup et passez une excellente soirée. Merci, vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada